Musique Ne les appelez pas jonquilles mais narcisses car c'est bien de narcisses qu'il s'agit ici dans ce jardin de Berchigrange à Grange-sur-Vologne. Narcisse ou d'Aphodile en anglais car ces belles jaunes et blanches sont reines sur nos crêtes vaugiennes évidemment mais surtout chez les anglo-saxons où elles donnent lieu à une véritable folie. C'est des gens passionnés de nature, de botanique et quand ils s'intéressent à un genre botanique, ils ne font pas les choses à moitié. Donc là les variétés de Narcisse ont été créées par des hybrideurs. Il y a des gens dont c'est le métier qui ne font que ça, qui ne vivent que de ça toute l'année. Ils travaillent, enfin tous les ans ils travaillent sur la création de nouvelles variétés. Ils présentent ensuite ces nouveautés lors de concours des Daphodile Show qui attirent des amateurs de tout le Royaume-Uni et d'Irlande. Il existe là-bas tout un marché du Narcisse avec des bulbes pouvant atteindre le prix de 90 euros. C'est donc un peu de cette folie anglo-saxonne que propose le jardin de Berchigrange. Depuis 10 ans maintenant, les amateurs de botanique et les autres peuvent admirer ici à la sortie de l'hiver l'éclosion progressive de 550 variétés différentes de Narcisse. Ça représente à peu près 60 000 Narcisse qui vont fleurir sur 3 à 6 semaines à peu près, ça dépend des années. Cette année on a une floraison très regroupée à cause du froid tardif et des coups de chaud qu'il y a eu. Donc là il y en a encore pour 3 semaines à peu près. Il y a des variétés qui sont encore à peine sorties de terre. Il existe dans la nature 30 à 60 variétés de Narcisse, mais avec les hybridations, on en a répertorié plus de 26 000. Et pour bien se rendre compte de cette diversité, le jardin expose un spécimen de chaque pour une élection du Narcisse préféré des visiteurs. Voilà, je suis en train de prendre des Narcisse qui étaient en exposition, qui sont un petit peu fanés, parce que ça fait quelques jours qu'ils sont là, et je vais les remplacer par des tout frais, pour que les gens puissent choisir, qu'ils aient une chance d'être élus par les gens quand même. Comme il y en a 550, des fois avant de me déplacer, je regarde si je prends la bonne direction. J'aime beaucoup les blanches avec la corolle couleur saumon. J'en ai trouvé deux qui m'ont vraiment particulièrement plu. Une toute petite jaune avec un cœur extraordinaire, tout vert. Et puis une petite blanche qui porte un an polaire, mais je suis incapable de donner lequel. Mon cher Philippe, il s'agit de la rupicola et de la hyéloxite, des noms un peu savants pour une fleur très éphémère, qui va bientôt laisser la place à d'autres plantes, des vivaces, qui recouvriront d'ici quelques semaines les Narcisses et qui changeront totalement le visage du jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada